Mochi n'a pas réussi pour le moment à prendre le moindre set C'est le moment de se réveiller Mais quel démon, quel démon il y a en face A noter le choix du costume alternatif de Sako de Camille Moi je l'aime bien ce costume, je vais vous dire pourquoi je l'aime bien Parce que ça grossit les jambes de Camille Et je trouve qu'on la voit mieux bouger dans ce genre de costume là Et c'est quelque chose que je trouve assez appréciable Le Spiral Rock est passé, Cannon Strike avec la pression immédiatement mis Les blocs string infinis de Camille qui ne s'arrêtent absolument jamais Et le X-Track qui passe, Stand Medium Punch, Bad Medium Punch Spiral Arrow, attention à la relever, l'enchaînement de Light Le petit décalage, Bad Light Punch, il ne s'est pas fait avoir par ça Il a sauté en arrière ici, Mochi qui va envoyer l'Ultra et à bonne distance Il va la prendre dans la garde ici, Sako, cet Ultra Le Stand Medium Punch qui passe dans la saving, relâché un tout petit peu trop tard malheureusement Là on voit aussi comment Sako essaie de faire des savings relâchés dans le vent Pour essayer de provoquer le counter et avancer Daigo essaie de faire ça aussi, seulement il est relâché dans le vent lui Il s'est saving sans avoir absorbé le moindre coup la plupart du temps C'est ce qui lui a vraiment perdu, c'est très bien joué ça Ce saut Medium Kick qui vient pêcher un Dalsim plus haut Et le saut arrière gros point de Mochi qui vient ici empêcher la pression de Sako Qui a sauté un tout petit peu tard pour mettre son pressing Après ce saut MK qui fait retomber bien sûr Dalsim sur ses pattes Et qui donc doit être enchaîné extrêmement rapidement Je ne sais même pas d'ailleurs s'il aurait eu le temps de le faire Même en étant au maximum de sa vitesse là-dessus Sako Et Mochi qui prend donc le premier round qui gère bien Il gère bien il en prend des rounds, mine de rien ça fait souvent 2-1, 2-1 pour le moment Mais malheureusement sur le final il perd les cannon strikes Le bag gros point, c'est de l'high kick Ça fait 2 hits combo, ça c'est pas possible Et il vient rachopper le back dash avec un X-Strike Le balai kick décalage shop qui se fait arrêter par les arrières LK de Dalsim L'ATP cross-up après le Lega Fire C'est beaucoup trop téléphoné ça Du coup Mochi se fait avoir par une shop la feinte de saving Il vient mourir ici sur le Lega Fire lent Avec ce saut vertical c'est dommage Le Lega Tower décalage balai kick Ça a touché, c'est pas confirmé par Sako La tentative d'instant overhead après la glissade pour se rapprocher Se mettre à bonne distance ne fera pas mouche Il prendra une shop et le grattage au X-Spiralaro Permet à Sako de remporter ce deuxième round 1 partout entre les deux adversaires Allez Mochi, c'est le moment de prendre ce premier set Qui débloquera ton compteur Et à mon avis te permettra de prendre confiance en toi Tout simplement, t'as la super intégralement chargée C'est le moment de la mettre, de la confirmer Même s'il prend ce Spiralaro avec strike, strike So vertical, medium punch, le cross down, balai kick, le solo high kick Cross-up avec le strike encore à suivre Les light punch avec les décalages Un petit dragon bourré là-dedans Le téléport, cross-up qui passe, qui n'est pas puni par le dragon de Sako Qui laisse ici Mochi s'enfuir Mais Mochi qui a laissé pas mal d'énergie dans la bataille Allez, rela pression, évité par le backdash Instant Overhead trouvé par Mochi Très très bien joué Avec encore un Yoga Fire glissade pour placer Instant Overhead C'est téléphoné ça aussi, un tout petit peu C'est Instant Overhead Attention, Yoga Catastrophe C'est totalement raté ce genre de choses là Et c'est le décès suivi de mort Évidemment pour Mochi Quel était ce Yoga Catastrophe ? Sur la pression souvent de Sako Mochi n'a pas d'autre solution que d'envoyer ce genre d'ultra comme ça Pour essayer de contenir un peu la puissance d'attaque de Sako Seulement, ça a un peu l'effet inverse Malheureusement, ça ne contient pas la puissance Ça permet juste de trouver l'ouverture de garde Et d'en terminer avec le reste, ma foi, infime De barre de vie du pauvre Mochi 4 à 0 en faveur de Sako Une véritable boucherie auquel nous sommes en train d'assister Avec encore un Spiral Arrow qui passe Le strike, l'enchaînement de l'air Décalage, balay, punch Tick, trop, chop C'est pas possible, mix trop, Spiral Arrow Le Cannon Spike en juggle Avec le Cannon Strike, cross-up Le drill bien joué, feint pour placer une chop Allez, il faut se sortir de là Pourquoi tu fais avec ce Yoga Fire ? Voilà la catastrophe Elle est ici Et on pousse très bien gardé par Sako ce Yoga Catastrophe Enfin, le Cannon Spike en juggle Scancel et l'Ultra Qui va donner le premier rune à Sako Il l'a trouvé ce Cannon Spike sur le téléport cross-up Il me semble de Mochi Pas trop abusé du téléport au corps à corps Parce que sinon, le dragon, il est là Il n'y a pas Mago en face Les dragons, il les met à Sako Ce Spiral Arrow est terrible Petite jump, balay, kick Avec encore un Spiral Arrow à suivre Qui met à terre Cannon Strike, l'enchaînement de light Avec le Cell Light Punch Décalage, balay, kick Avec Cannon Strike, le balay, punch Tick, throw qui est bien évité par Mochi Et la saving qui se fait choper fort heureusement Allez, Yoga Catastrophe On essaie de gratter Très bien évité par le ex-Hooligan Punch Avec l'Hooligan Throw à suivre Attention au stun Cannon Strike Ça ne met un punch On met un punch Avec ce Spiral Arrow Il n'aura même pas le temps d'être stun Mochi Il se fait complètement découpé en rondelles Par la camille de Sako 5 à 0 le score Et pour le moment, sans appel On s'attendait à une finale à sens unique On s'attendait à ça Mais je dois bien vous avouer Je ne pensais absolument pas Que le score serait aussi sévère Après 15 minutes de match seulement Un score de 5 à 0 En faveur de la camille de Sako Mochi doit respecter le versus Il doit absolument zoner le plus loin possible Quitte à fuir, fuir, fuir Et à faire que le match soit complètement fou Mais il ne faut pas qu'il reste dans les pattes de Camille Voilà, le bas gros point pour punir le Spiral Arrow Mais ça servit à se rapprocher C'est un HK qui fait double touche sur le téléport Le 2-in-1 sur la glissade Yoga Fire, Instant Overhead C'est très bien joué Mochi qui se retrouve encore dans le coin Avec le gros point Spiral Arrow s'est gardé Il prend la chope Allez, catastrophe On n'en parle plus De toute façon, tu gardes Si t'essayes de sortir Voilà, exactement Le ex Spiral Arrow Pour essayer de se sortir du coin Qui va être gardé par Mochi Qui n'a plus qu'à punir avec une chope Premier round pour Mochi C'est le moment là On le sent déjà un tout petit peu plus sûr Dans son zoning Meilleur, mieux installé Même s'il prend ici Cette saving Saut vertical Téléport arrière Bien joué Saut medium punch Pour toucher Il reprend un Spiral Arrow Ça va être catastrophique Bien joué la TP Bien joué cette TP Reversal Et là c'est une erreur monumentale De la part de Sako De systématiquement tenter des cross-ups Lorsque Mochi est dans le coin Parce que Mochi Il sait que les cross-ups sont une feinte Le téléport cross-dent Vous avez vu Il applique exactement ce que je suis en train de vous dire Là Mochi Il s'enfuit tout simplement Le plus simplement du monde Il garde le maximum de distance Par rapport à Sako Qui pourrait punir toutes ces téléports Par des Spiral Arrow à mon avis Mais qui ne les voit pas venir Elles sont assez bien timées Et assez bien dissimulées Pour placer cette instant overhead Qui encaisse les dégâts de saving Allez bah medium punch Il reste encore un peu d'espoir Il prend un strike Le stun medium kick Il passe pas Stain gros point Ça touche Il refuse encore Voilà glissade cross-down Le saut arrière Gros point qui passe pas Et encore un dash avant cross-down Pour éviter le egg strike Et le arrière high kick Qui va permettre à Mochi De trouver son premier set Et bien voilà Mochi qui ouvre enfin Le score et qui commence les hostilités En battant ici la Camille de Sako 2 à 0 Dans ce match Dans une application magnifique Du versus face à Camille Il a extrêmement bien joué la Mochi On ne peut pas lui retirer ça Malheureusement Il ne peut pas contenir les cannon strikes Indéfiniment Encore un strike cross-up C'est bien gardé ici Il a réussi à arracher une double touche Qui lui permet de s'enfuir du coin Et il essaye de sauter en avant Bien joué Heureusement que ce Yoga Fire a touché Elle glisse à Yoga Flame Le petit pressing de Dalsim dans le coin Qui sur Camille Peut durer quand même pas mal de temps Son arrière gros point Arrière medium kick Et une stand overhead juste derrière Regardez les dégâts Regardez les dégâts encaissés par Sako C'est quand même pas rien Sako qui a des difficultés Ce strike fait double touche sur le gros point Bien joué le téléport Qui ouvre la garde Dommage Il rate le combo sur ce Yoga Fire Qui est passé C'est vraiment vraiment dommage Malheureusement Enfin fort heureusement pour Mochi Il remportera quand même ce round Mais attention parce que des occasions comme ça Il n'en aura pas des masses A mon avis Spiral Arrow d'entrée Qui passe C'est pas possible ce genre de choses Il se retrouve directement dans le coin Il prend son HK A medium kick Et le Spiral Arrow La fin de saving Ce coup-ci on ne le reprendra pas deux fois Daigo Il l'a assez martelé comme ça Avec des savings à la relevé Tu peux me croire Que ça Ça ne passera absolument pas Allez Avec ce Spiral Arrow Avec un no spike en juggle Avec un strike qui passe Avec le cancel De Spiral Arrow Et le combo monstrueux Absolument infâme Sako est un monstre Il vient de lui mettre Neufi de combo Avec un Spiral Arrow Quand ça c'est un medium punch Bah un medium punch Et encore un Spiral Arrow C'est monstrueux Absolument monstrueux Ce qui vient de rentrer Là Sako Croyez moi Que une fois Mochi dans le coin Il ne va pas le laisser S'en extirper aussi facilement Il a déjà commis plusieurs fois Ce genre d'erreur Durant ce défi Sako De laisser la possibilité à Mochi De s'en sortir Et là ça ne sera absolument pas le cas Et vous voyez Il est tente des Spiral Arrow Un petit jump cross up Ballet kick avec le Spiral Arrow Qui passe encore en combo Cannon strike Ballet kick C'est un medium punch Bah un medium kick Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça ne termine pas Il ne peut rien caler La Dalsim Les ballets punch J'ai calé la shop Stun Et c'est terminé So gros point Stun gros point Spiral Arrow C'est terminé Mochi Qui s'incline encore Et qui est mené 6 à 1